Les diabètes monogéniques sont des diabètes liés à une anomalie d'un gène impliqué dans le développement ou le fonctionnement de la cellule qui fabrique l'insuline, la cellule bêta du pancréas. La présentation clinique est celle d'une hyperglycémie avec ou sans symptômes, soif, envie fréquente d'uriner, fatigue, selon la durée et le niveau de l'hyperglycémie. Les premiers signes de la maladie peuvent arriver à tout âge de la vie, de la période néonatale à l'âge adulte. Les diabètes monogéniques sont rares, ils représentent environ 3% des diabètes de l'enfant et il en existe plusieurs formes en fonction du gène impliqué. Le diagnostic clinique est celui d'un diabète. L'origine monogénique du diabète sera suspectée après avoir éliminé un diabète de type 1, forme de loin la plus fréquente des diabètes chez l'enfant par l'absence de marqueurs d'auto-immunité caractéristiques du diabète de type 1. Les signes cliniques sont les mêmes que pour les autres diabètes chez l'enfant. L'entrée dans la maladie peut être bruyante comme dans le diabète de type 1 ou plus progressive. On retrouve par contre très fréquemment des antécédents fémiliaux de diabète ou des atteintes associées comme au niveau du foie ou au niveau du rein. Les centres du réseau national maladies rares PRISIS permettent l'orientation et la confirmation diagnostique des patients suspects de diabète monogénique. Le réseau national PRISIS prend en charge les patients atteints de diabète monogénique au sein de 27 centres qui regroupent des cliniciens, des généticiens et des chercheurs. Les patients ont donc ainsi accès à une prise en charge multidisciplinaire qui répondent parfaitement à leurs besoins. Ils ont donc accès à toute une équipe pluriprofessionnelle mais aussi à des associations de patients comme l'aide aux jeunes diabétiques qui permet de les prendre en charge sur le long terme. Il est aussi important que les patients aient accès à ce réseau. En effet, certaines formes restent non diagnostiquées, non encore élucidées génétiquement et nous disposons d'outils génétiques maintenant très poussés qui permettent de découvrir de nouvelles causes de diabète monogénique. L'étude de ces nouvelles formes de diabète monogénique permettra d'enrichir nos connaissances à la fois sur le développement et le fonctionnement de la cellule à insuline et donc de proposer le meilleur traitement aux patients. La prise en charge est multidisciplinaire afin de prendre en charge le diabète ainsi que les éventuelles atteintes associées. Le suivi est pluriprofessionnel à l'aide d'infirmières formatrices, de diététiciennes, de psychologues, de psychomotriciennes, d'ergothérapeutes ou tout autre professionnel nécessaire afin que le jeune et sa famille apprennent à vivre avec la maladie et à gérer les traitements. La prise en charge thérapeutique de ces patients va être basée sur la cause génétique du diabète. On parle ainsi de médecine personnalisée. La majorité des patients restent traités encore par insuline mais la découverte des causes génétiques de ces diabètes a permis de proposer des alternatives thérapeutiques. Dans certaines formes de diabète comme par exemple les maudits 2, on a pu ainsi remplacer les traitements par des règles hygiéniodététiques. Dans d'autres diabètes comme les diabètes néonato qui sont des diabètes monogéniques qui apparaissent dans les 6 premiers mois de vie, la découverte spécifique de certaines causes génétiques a permis de complètement transformer la prise en charge de la maladie. On a pu ainsi arrêter l'insuline chez ces bébés et proposer un traitement par voie orale beaucoup plus facile à donner et qui permet non seulement de traiter le diabète mais aussi les complications neurologiques liées à la maladie. Et ceci n'aurait pas été possible sans tous ces réseaux de chercheurs, de médecins et de généticiens qui sont disponibles dans le réseau privé. Il faudra également organiser le dépistage des apparentés diabétiques dans la famille, éventuellement de la fratrie selon son âge et selon les recommandations de bonnes pratiques des différents diabètes monogéniques. Le suivi au long cours de ces patients est essentiel afin de les accompagner dans la gestion de la maladie selon les différents besoins aux différents âges de la vie. Nous les accompagnerons du diagnostic à la période de transition, moment de relais entre la pédiatrie et la médecine de diabétologie pour adultes.